Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous sommes aujourd'hui le lundi 25 mars 2024 et je suis le berger Elie Zedosa. Vous êtes à la sémence matinale et nous sommes en train de débuter la semaine. Et comme vous le savez, tous les lundis, nous prêchons le message de la motivation. Mais cette semaine, elle est spéciale. Cette semaine a une particularité parce que c'est la semaine 7. Mais le Seigneur veut que nous soyons la tête et non la queue. Vous savez, frères et sœurs, dans ce monde et dans cette vie, parfois les choses peuvent ne pas se passer comme on l'avait prévu. Les choses peuvent tourner autrement que nos planifications. Assez-toi et regarde. Tes plans, tes projections, aujourd'hui sont différents. Mais cela ne doit même pas arrêter ton élan. Tu dois comprendre que chaque jour suffit sa peine. Si ça n'a pas marché, continue. Quelqu'un disait, quand c'est dû, ce les dû avancent. Dédicace spéciale à toutes les personnes persévérantes et persévérantes. Eh ! Sachez avec moi que le Seigneur, notre Dieu, peut nous faire passer par plusieurs étapes. On peut connaître plusieurs saisons dans notre vie. Oh ! On peut même t'humilier. L'humiliation peut venir de tes proches, de ta famille, de tes amis. Tu peux te sentir seul là, là où tu as besoin que le monde soit avec toi. Mais ne baisse pas les bras. Ta capacité de persévérer, c'est elle qui fera la différence. Je veux dire à quelqu'un ce matin, écoute-moi. Le monde ne te donnera pas toujours ce que tu attends. La vie ne te donnera pas toujours ce que tu attends. Qui a dit que tout doit être comme tu veux ? Qui a dit que tout doit se passer comme tu l'avais prévu ? Oh ! Jésus a dit, Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe de malheur. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, comprenez avec moi que la vie ne nous donnera pas toujours ce que nous voulons avoir. Notre capacité à nous adapter, c'est ce dont je veux parler aujourd'hui. Ta capacité d'adaptation. Vous savez, on doit s'adapter. Nous devons nous adapter aux saisons. Nous devons nous adapter à la vie. Nous devons nous adapter à tout. Le monde change. Le monde évolue. Les choses aujourd'hui évoluent. Je me rappelle dans 20 ans en arrière, quand on était au bureau, on utilisait les disquettes. Après les disquettes sont parties, aujourd'hui, on a eu droit à quoi ? À les CD. Les CD sont en train de partir. Aujourd'hui, nous avons les 4-8 mois et les clous USB. Ils sont aussi en train d'être supplantés par ce qu'on appelle les iClones, les mémoires virtuelles. Frères et sœurs, notre capacité d'adaptation. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, peut-être que tu peux vivre une situation que tu n'as pas désirée. Tu peux te retrouver dans un environnement que tu n'as pas voulu. Mais comment tu t'adaptes ? Peut-être l'homme avec qui tu as fait des enfants t'a laissé, qui t'a dit que le monde doit tourner autour de toi et qui t'a dit que tout doit se passer comme tu veux. Excusez-moi. Moi, je suis fatigué. Parfois, ah, mais ma vie est comme ça, mais j'ai comme ça, j'ai comme ça. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, moi-même qui vous parle. Je parle de moi parce que c'est le meilleur témoignage que je peux donner. De ce qu'a été ma vie et de ce que est ma vie. Je ne me suis jamais arrêté. Vous pensez que moi, je ne choue pas ? Je choue bien même. Et je vous dis toujours que je suis un homme. Fuyez les personnes qui vous font croire qu'elles sont des personnes extraordinaires, qu'elles sont des personnes sans tâches, qu'elles sont des personnes pures. Oh ! Non, 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 c'est faux. Adapte-toi à la vie. Tu es rentré dans une relation, ça ne va pas, ma soeur. Aujourd'hui, il y a trop de relations, des gens sont dedans, ils sont malades, ils paient de tension, ABC. Oh ! Écoute-toi, la finalité du mariage, c'est d'être heureux. C'est pourquoi il faut s'adapter. Je dis qu'il faut pouvoir s'adapter. S'adapter déjà aux situations qui se présentent à toi. Et par la suite, s'adapter à la vie. S'adapter à la vie dans l'aspect dans laquelle tu te trouves. Regarde, plusieurs personnes t'ont promis des choses. Des gens t'ont dit, non, moi j'ai fait ceci. Mais quand tu regardes, tu es seul, est-ce que tu arrives à t'adapter ? Arrive à t'adapter. Alors la notion de l'adaptation, c'est quoi ? Lorsque je parle de l'adaptation, c'est quoi ? L'adaptation, c'est le fait d'une personne, c'est la capacité qu'une personne a à pouvoir gérer les imprévus et à pouvoir entrer dans le moule modifié que la vie présente à cette personne. Tu dois pouvoir t'adapter. Tu dois pouvoir te fondre dans la masse. Il y a des gens, dès qu'ils perdent un boulot, c'est fini. Ils ne arrivent plus à se retrouver jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'ils ont vécu une situation amoureuse avec un homme, goût messieux jusqu'au jour d'aujourd'hui, frustration, hussetieux jusqu'au jour d'aujourd'hui. Rélève-toi. Rappelle-toi que dans le ciel, il n'y a pas à faire des maris, il n'y a pas à faire des femmes. Mais regarde aujourd'hui, tu te rends malade à cause d'une relation. Tu es en train de te tuer à cause d'un échec. Tu es aujourd'hui malade parce que tu as perdu ton boulot. Rélève-toi. Rélève-toi. Belèque Polo nous connaît, mais la vie est encore devant pour nous. Qui t'a dit que tu dois t'arrêter là ? Ce que moi je sais de la vie, c'est que les échecs font partie de la vie. Les échecs, les humiliations, les rejets, l'abandon. Tout ça fait partie de la vie. Je m'évêtu à dire aux gens, ne vous attendez pas à ce que les gens vous présentent la vie telle que vous souhaitez. Non, 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 c'est faux. C'est faux. Le monde dans lequel nous sommes est un monde méchant. Où les gens, pour être à la tête, vont toujours vouloir marcher sur la tête de leurs prochains. Des gens sans cœur et sans loi. Des gens remplis de haine. Des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Des gens qui essaient de se faire une place, mais en cherchant à écraser les autres. Regarde, tu étais dans un boulot où tout était bon, il n'y avait pas de ragot et tout ça. Dieu t'a béni, tu es monté. Tu te retrouves dans une position où ce sont les jaloux. Où ce sont les jaloux, les racontards et tout ça. Et tu es en crise parce que tu n'arrives pas à t'adapter. Tu es dans un pays où tout est difficile. Où les gens ne parlent pas. Tu t'es retrouvé en Europe, tu n'arrives pas à t'adapter. Vous savez que la capacité d'adaptation est un facteur qui fait échouer beaucoup de personnes. Des gens qui se retrouvent dans des milieux différents de là où ils ont grandi. Là où ils ont grandi. Parce qu'ils sont dans ce milieu, l'échec est à coup sûr pour ces personnes. Parce qu'elles n'ont pas de capacité d'adaptation. Des gens qui étaient habitués à manger trois repas par jour, matin, midi et soir. Vous les prenez, vous les mettez dans un endroit où il n'y a pas les trois repas par jour. Il y a un seul repas par jour, ces personnes ne perceront pas. C'est pourquoi je vais mettre une mise en garde aux parents qui tout de suite envoient leurs enfants à l'étranger. Les parents, ah mon fils a eu le bac, oh Roma a eu le bac, oh ma fille Karine a eu le bac. Donc je dois l'envoyer en France, je dois l'envoyer aux Etats-Unis, je dois l'envoyer au Canada. Mais vous êtes étonnés aujourd'hui que vos enfants ne vous respectent plus. Vos enfants sont tombés dans des mauvaises habitudes. Vous avez des enfants influençables. Des enfants qui sont influençables. L'enfant ne s'adapte même pas à la vie. L'enfant a toujours été à côté de vous. Dès que l'enfant a eu le bac, vous l'envoyez à l'extérieur. Et étant là-bas, vous envoyez des fois de somme à l'agent. L'agent quand il était en Afrique, il ne touchait pas, c'est ça, il est là-bas. Et vous êtes étonnés aujourd'hui que votre enfant soit un délinquant, que votre enfant soit dans la drogue, que votre enfant soit dans la pédophilie et tout ça. Non, 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 je ne justifie pas ça. Je plante simplement un décor qui va nous emmener à comprendre les situations que nous vivons. Qui a dit que Dieu n'agit pas ? Qui a dit ça ? Mesdames, je vais vous faire écouter un témoignage d'une de mes filles. Sa fille a été miraculeusement guérie. « Let go ». Je voudrais te dire que la petite est complètement guérie. Elle est guérie complètement. Le kyste au poumon est parti complètement. Je ne peux pas te dire. C'était un truc vraiment gros. J'ai envoyé la photo au premier coup. Je t'avais envoyé la photo. C'est parti complètement le kyste. Alors, je précise que la dame qui rend le témoignage est en France. Et je t'assure que c'est la prière inspirée. La petite, elle a deux ans, huit mois, mais tous les jours, elle me demande, maman, Seigneur. Elle me dit, maman, démoli Seigneur. Et moi, le matin, comme le soir, tous les jours, même parfois trois fois par jour, elle disait, maman, démoli Seigneur. Et quand elle me dit ça, je passe. Quand elle me dit ça, je passe. Et on a passé pendant au moins deux mois. On a suivi, on a écouté la prière inspirée. Elle et moi, tous les jours, deux, trois fois par jour. Et je t'assure que, elle est complètement guérie, guérie, guérie de son kyste au poumon. C'est parti complètement. Et c'est pour dire que la prière inspirée, ce n'est pas un jeu, quoi. C'est franchement, c'est vrai. Parce que moi, en tant que mère, j'avais peur. J'avais peur. Je dis, un enfant de deux ans et demi, on va l'opérer. Qu'est-ce qui va se passer? J'avais peur. Je pleurais. Mais elle, elle me dit, maman, ne t'inquiète pas. Seigneur, démoli, démoli Seigneur. Parce qu'elle ne sait pas. Elle ne sait pas parler bien encore. Elle ne dit pas, démoli, il est mieux Seigneur. Elle dit, démoli Seigneur. Et on a écouté, on a écouté. Mais le Seigneur l'a guéri. Oh, oh. Bah ou gigoué, un kotoué. Egioué, soussounimi, barakatalabrushadadada. C'est le Seigneur qui est merveilleux. Quand j'écoute ce genre de témoignages, mon cœur est rempli de joie. Quand j'écoute ce genre de témoignages, ma vie est dans la joie. Alors, autre chose en ce qui concerne l'adaptation. Regardez avec moi. Combien de personnes, à cause d'une situation, ces personnes ont été brisées. Écris avec moi en commande. Suis ton statut. Quand je dis ça, beaucoup n'écrivent pas. Vous avez un leader. Vous avez un berger, un frère qui vous accompagne, qui vous donne des instructions. Il faut les suivre, même si vous êtes mon fils, mon enfant spirituel. Écrivez. Sémence matinale, deux points. Vous mettez deux points. Je m'adapte à toutes les situations au nom de Jésus-Christ. Sémence matinale, deux points. Je m'adapte à toutes les situations au nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont vécu des humiliations, des rejets, des personnes qui ont vécu des blessures, des personnes qui ont vécu des trahisons, des personnes qui ont été abandonnées, des personnes qui ont traversé en tout cas une situation éprouvante, qui ne se sont plus jamais relévées. Parce que ces personnes n'ont pas la capacité d'adaptation. Écoute, le monde est changeant. Nous parlons aujourd'hui de réchauffement climatique. Je regardais aujourd'hui sur National TV ou bien quoi là, il y avait une famille, une famille, ou comment est-ce qu'on appelle ça, un clan pour être plus précis, un clan d'éléphants en Chine. Vous pouvez taper sur Internet, vous allez voir, ils ont fait leur immigration durant pratiquement une année. Ils ont parcouru près de 1000 kilomètres et ils essayaient de fuir leur habitat parce qu'il y a le changement. Donc même les éléphants essaient de s'adapter, essaient de s'adapter à la vie avec les hommes, essaient de s'adapter avec la mondialisation, avec le fait aujourd'hui qu'il y a ce facteur très important qui est en train de prendre de la pleure, frères et sœurs, frères et sœurs. Nous devons nous adapter, nous devons nous adapter parce que Jésus n'a pas dit que ça sera facile pour nous. On pense que la vie chrétienne, c'est seulement oui, tout va bien et puis bon, on est là et puis non. Frères et sœurs, je vous dis la vérité, on vient de la France, on va aux Etats-Unis. Let's go ! Bonjour mon frère ! Je fais cet audio juste pour rendre grâce à Dieu et je veux louver le Seigneur pour ses bienfaits. Il est un Dieu de miracles, un Dieu d'abondance, vraiment, je ne m'y attendais pas, mais Dieu, ma maman, fait une grande surprise, merci. Et je voudrais, par ce témoin, vous dire infiniment merci, merci pour ce que vous faites et à tout le monde pour ce que vous faites dans la vie de chacun de nous. En fait, durant le mois de février, j'ai fait mon offrande d'alliance et bien vrai, le temps était un peu dur pour moi, mais j'ai insisté, je l'ai fait et mon état souhaitait l'obtention de mes papiers parce que j'étais sur le chemin d'entamer le processus. Et bien, je vous assure que mon avocat introduit les papiers le 1er mars. Souvent, ça prend deux mois pour avoir l'accusé de réception et intervalles de trois à quatre mois et tu dois pouvoir obtenir au moins le permis de travail. Mes papiers, je vous assure que j'ai reçu l'accusé de réception le 8 mars, j'ai reçu l'accusé de réception qu'ils ont reçu mon dossier et que c'est un coup de traitement. Le 11 mars, on m'envoie une autre lettre à l'EFM et ils nous envoient quelque part pour, je suis aux Etats-Unis en fait, donc pour aller faire les empreintes et ils vont prendre ta photo. J'étais allé le faire le 18. Sous grandeur m'a surprise, quand hier le 22 soir, j'ai reçu une lettre, je n'étais pas à la maison. Je rentre ce matin, ma femme me remette la lettre et c'est mon permis de travail qui est arrivé. Bien, j'ai lisé de ça. Le Dieu de ce masque matinal, il est grand, il est miséricordieux. Berger, assistez-moi dans vos prières. Il reste la grande partie, l'obtention de mon pas prière. Frère, nous bénissons déjà le Seigneur. Vous savez, moi je me réjouis quand j'écoute ce genre de témoignage, quand j'entends ça. Ça me donne moi-même de l'espoir, ça me donne du courage. Parce que ce n'est pas moi que je fais. Non, le Seigneur m'utilise. Je ne suis qu'un simple canal que le Seigneur utilise. Je ne suis qu'une simple feuille morte que le Seigneur utilise. Moi, je ne suis rien. Celui qui est l'architecte de nos vies, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, autre chose qui vient dans mon esprit, écoute-moi bien. Vous savez, la notion d'adaptation, c'est autre chose. Et je vais parler de ça encore, peut-être après la semaine sainte. Vous savez, la notion d'adaptation est peut-être prophétique. Lorsque tu travailles et que tu réalises que ton salaire n'arrive pas à te suffire, que ton salaire n'arrive pas à entreprendre, tu dois pouvoir adapter. Tu dois pouvoir, pardon, t'adapter. Vous savez, moi, mon premier compte, je l'ai ouvert. Mes amis qui écoutent la Semence Patinale pourront témoigner. Mon premier compte, je l'ai ouvert quand j'étais menusé. J'ai ouvert le compte à une banque rouge qui commence par UBA. D'autres pourront reconnaître cette banque. C'est là-bas que j'ai ouvert mon premier compte. En tout cas, mon premier compte personnel. Et comment est-ce que j'ai ouvert le compte ? Vous savez que quand j'ai commencé à étudier, j'étais avec des gens et tout ça. On étudiait au plateau. Au plateau, c'est le centre-ville de la Côte d'Ivoire. On était dans une école spécialisée des bâtiments. Une école qui était gérée par les professeurs de l'INPHB. Et étant dans cette école-là, mes amis, tous les matins mangeaient. À midi, ils mangeaient et le soir mangeaient. Et eux, ils n'avaient pas de boulot, de petits boulots. Mais moi, j'avais un petit boulot qui était la menuiserie. Est-ce que vous savez que matin, je ne mangeais pas ? Matin, je ne mangeais pas. Et je mangeais toujours après-midi. Je mangeais une fois par jour. Je me suis adapté. Déjà au plateau, la vie est chère. Je vois des gens qui ne s'adaptent pas. Qu'est-ce que ça te coûte de préparer le riz ? Le riz couché, le riz que tu as mangé le soir, dimanche, hier, soir, là. Qu'est-ce que ça te coûte de mettre ça dans une glacière, de chauffer le riz là le matin à 5 heures, de mettre dans la glacière, de verser la sauce dessus, d'aller avec ça au travail et de manger à midi ? Ça te coûte quoi ? Ça te coûte quoi ? Mais toi, non. Matin, tu dois aller dans la cafette. 2 000. À midi, 2 000. Ça te fait déjà 4 000. Déjà, apprends à t'adapter à la vie. Apprends à t'adapter à la vie. N'oublie jamais. Apprends à t'adapter à la vie. Apprends à t'adapter à la vie. Nous sommes allés en France. Nous sommes allés aux Etats-Unis. Ah, on va au Burkina, non ? Alors, pour rappel, Burkina Faso, je serai avec vous, c'est confirmé. Je dis merci au père, Urbain, Kien, Drébé Ogo, mon papa. Le curé de la paroisse, Saint-Guillaume. C'est à Tanguay. Je vous donne le programme. Le ventredi, c'est qu'on commence à 18 heures. Le samedi, plein d'adieu, ça sera à 16 heures. Et le dimanche, à 15 heures. Nous allons vivre ce grand moment au cœur de Jésus-Eucharistie. Au cœur du mystère de la croix. Au cœur de la passion. Au cœur des sacrements. Ah, chadadadadad. Bon, on va au Burkina. Bonsoir, Bééché. Comment vous allez ? Je m'appelle Ornella. Je suis une soeur de Burkina. Quand j'ai déjà connu ce mars-matinat, c'était au mois de novembre. Et par un ami. Et voilà, mes premières intentions, c'était de prier pour la réussite de mon bac. Voilà, de réussir à mon bac cette année. Parce que ça fait la troisième fois que je passe le bac. Mais entre-temps, mes règles se sont bloquées. Ça ne me venait plus depuis octobre jusqu'en mars. Ça ne venait toujours pas. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Ça fait combien de mois ? On va reprenons ensemble octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars. Six mois, une jeune femme n'a pas s'est menstrué. Et elle a persévéré. Elle a suivi les instructions du berger et Dieu, comme toujours. Vous savez, beaucoup de personnes demandent, comment est-ce que berger, comment tu fais ? Moi, je ne sais pas faire. C'est Jésus qui m'a fait la grâce. Il m'a donné ce charisme que je mets à la disposition de mes frères et sœurs pour le service et l'édification des biens de fidèle. C'est pour l'Église. À la semaine matinale de mars, puisque c'est la nuit que j'écoute ce mars matinale, c'est le temps approprié pour moi que j'ai pour pouvoir écouter. J'ai pris, j'ai écouté, j'ai commencé à écouter. Vous avez prié pour les malades. Maintenant, ce jour-là, mon papa vendra a commencé à me faire très mal. Je ne sais quoi faire, ça faisait très mal, ça attirait. On dirait qu'on coupait même quelque chose dans mon ventre, comme ça, on tirait. Ah, j'ai eu chaud. Vraiment, maintenant, jusqu'à là, je me suis endormie. Le lendemain matin, je me lève, je pars aux toilettes et je vois que, je vois des cailloux de sang. Et, Seigneur, je dis Dieu, merci. Merci, Seigneur. Merci. J'ai rendu grâce à Dieu, j'ai rendu grâce à Dieu. Je ne voulais pas témoigner, mais quelque chose me pousse à le faire. Car je sais que ce que Dieu a commencé, il va terminer. Vous savez, c'est l'occasion pour moi de dire aux personnes qui ne veulent pas témoigner, ou bien qu'ils m'envoient des audios, bergers, et il ne faut pas faire passer mon audio parce qu'on me connaît. Écoute-moi, quand Dieu te fait quelque chose, ça, c'est une mise en garde même. Quand Dieu te fait quelque chose, tu as l'obligation de témoigner. Mais, Jésus, quand il guérissait des gens, il leur disait, allez vous présenter, allez témoigner. Et il dit, j'ai guéri, dis-les plus. Combien sont revenus, rendre grâce ? Combien sont revenus, rendre grâce ? Toi, tu écoutes c'estment ce matinale, Dieu t'a béni et tu n'as pas témoigné. Bon, on est quitté au Burkina, tchè, on va où ? Champion d'Afrique à Babi, en Côte d'Ivoire. Bonsoir, Papa Berger, bonsoir. Plutôt bonjour, bonjour, parce qu'il est déjà muni. Je chante ce chant parce que Dieu a fait des méveilles dans ma vie. Autour de moi, lui, il a fait. Il est l'acheter, l'acheter de ma famille. Il a commencé, il va achever. Jésus est l'acheter, l'acheter de ma vie. Il a commencé, il va achever. Il est l'acheter de ma vie. Il a commencé, il a commencé. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites pour nous. Vous priez pour nous. Vous intercédez pour nous. Oui, que Dieu bénisse votre ministère, votre famille. Parce que ce soir, oh, j'ai tardé, mais je veux rendre ce témoignage même avant de dormir. Parce que la dernière fois, le 26 février, je vous ai envoyé la photo de ma fille qui avait une grosse boule dans le sein. Et cette boule a apparu comme ça, comme si, je ne sais pas, ça n'a jamais été là. Et on, boum, j'ai dit que dans le mois de janvier, après le congé, je reviens du congé, je trouve ma fille qui me dit, maman, regarde mes seins. Il y a une boule dedans. Je touche. Oh, ce fond. C'est un moment, effectivement. Non, effectivement. Elle a partagé ce méveilleux, cette expérience assez douloureuse avec moi. Cette expérience que je veux partager avec vous, c'est peiné pour une maman de vivre ça. Écoutons, écoutons. Dans le mois de janvier, après le congé, je reviens du congé, je trouve ma fille qui me dit, maman, regarde mes seins. Il y a une boule dedans. Je touche, c'est une grosse, une boule énorme. Et j'ai montré, c'est un infirmière qui m'a dit qu'il faut forcément faire la mammographie pour voir et trouver. Il y a quelqu'un, il y a un monsieur qui vient, un médecin qui doit venir faire des analyses et autres. Moi, j'ai dit, mon Dieu, il est grand. Mon Dieu est puissant. Dans mon cœur, je sais que Dieu va guérir cela. Quelques temps après, l'évolution, la chose évoluait comme si c'était une furonde qui devait se percer, ça fait un bout. Et je vous ai envoyé la photo. Elle me l'a commencé à pleurer. Maman, regarde, mon sein est en train de tomber. Ça a grossi seulement. Et je vous ai envoyé la photo. Le 26 février. Vous m'avez aidé à prier. Quelques jours après, la petite a eu ses monstres. Et quand ses monstres ont commencé à venir, la boule a commencé à disparaître. La boule a commencé à disparaître jusqu'à ce que ça reste une toute petite boule. Et je sais que Dieu a commencé, il va achever. Mon dernier témoignage est le suivant. Mon neveu qui est allé à Sa Sandra se débrouiller. Etant là-bas, son oncle est devenu mère. Et en plus de ça, il a commencé à se débrouiller un peu à la mairie. À sa grande surprise. À ma grande surprise. Parce que vous avez dit dans le mois de janvier que le mois de janvier ne va pas terminer. sans que des personnes témoignent du travail, de la grâce du travail. Oui, mon neveu a été embauché à la fin du mois de janvier. La liste finale des recrues est sortie et l'enfant a été embauché. J'ai dit merci au Seigneur. Avant-hier, je suis acquittée mon lieu de service. Je suis allée à l'instance de miséricorde. À la veillée. En allant, je suis presque arrivé à Bassam. L'enfant m'appelle pour me dire, « Tanti, ils nous ont promis un rappel. Vraiment, merci. » Je voulais témoigner étant là-bas. Mais comme le papa Cheikh a demandé à ce qu'il y ait seulement cinq personnes, je n'ai pas pu m'énerver. Alors, c'est l'occasion pour moi de dire à tous ceux qui nous suivent depuis Abidjan de vous préparer depuis la Côte d'Ivoire. Nous aurons la grande veillée, la nuit des changements dans quelques semaines. Ceux du Togo, la reprise va se faire, plaise au Seigneur, le 14, le 14 avril. Le 14 avril, pour les Burkinabés, vous savez, parler d'espoir du Ouagadougou. Transformation divine. Je vous ai dit que toutes les personnes qui vont prendre des tickets de 20 000 auront une surprise. Cette surprise, je peux vous dire que ce n'est pas une clé USB. Non, ça ne sera pas une clé USB. Pour vous, ça sera spécial. Je vais vous laisser vous-même découvrir cette surprise. Ça sera spécial, je peux vous l'assurer. Ça sera spécial et vous n'allez pas regretter. Toutes les personnes qui ont pris des tickets de 20 000 auront droit à une surprise. Je reprends, ça ne sera pas une clé USB. Ça ne sera pas des champs d'adoration. Mais ça sera une surprise. Frères et sœurs, on est partis en France, on est allés au Burkina. Bon, imaginez qu'on va où actuellement. Ah, il y a des sous-méthons aussi. Il y a des filles de l'Emi-Khweo. Il y a des filles de l'Emi-Khweo. Quand il parle comme ça, on sait déjà plus ou moins où on va. On va où ? À votre avis. On va au Bénin. On va au Bénin. On va aller écouter cet enseignement, ce témoignage qui a été guéri de l'endométriose. Écoutons. J'espère que vous allez bien et que votre famille soit peut-être à mes veilles. Je rends témoignage par ce canal pour rendre grâce à Dieu. Car il est Papa de Médéricorde, il est le Dieu de grâce. Dieu de bonté et sa bonté est à lui seul. Depuis que j'ai commencé mes premières règles, c'est avec les douleurs. Tout le temps, je suis à l'hôpital. Les comprénaux, les tisanes, ça n'a rien donné. Avec le temps, ça s'est aggravé. J'ai été à l'hôpital avec les analyses. Ils ont dit qu'il y a des liquides d'acide dans mon abdomen et qu'il s'agit de l'endométriose de la paroi et de l'hôpital. Ils ont dit des trucs pas possibles et que même je ne pouvais plus avoir des enfants. Mais je rends grâce car il a commencé dans ma vie et je sais qu'il va terminer. Le 17 mars, à Glow. Lors de l'intercession, il y a une parole de connaissance que vous avez fait sortir. Qu'il y a une chair qui s'ouvre de l'endométriose et que c'est le nom que l'Esprit-Saint vous a mis dans le cœur. Frère Belgique, c'est moi. Je rends grâce. Je rends grâce. Depuis ce jour, j'ai plus de douleur et je ne veux pas attendre le prochain règle pour faire mon témoignage car je sais que au prochain règle, qu'il n'y aura plus de douleur, qu'il n'y aura plus de vomissement, ni de fatigue, que tout ira pire. je sais que le Seigneur m'a touché. C'est pourquoi je lui rends grâce. Alors, je m'arrête là pour rendre grâce à Dieu pour la vie de toutes les personnes qui écoutent ces menses matinales. Prions le Seigneur. Je me mets à genoux parce que ce matin, je vais prier. Permettez-moi de refaire le signe de la croix. Permettez-moi de refaire le signe de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Père, reprends ta grâce. Seigneur, reprends ta grâce. Seigneur, merci d'envelopper mon cœur d'une certaine force. Merci, Seigneur, de me faire tomber devant toi. Seigneur, je vais te prier pour toutes les personnes qui écoutent la sémence matinales. Oh, Seigneur. Seigneur. Oh, excusez-moi si je commence à prier avec beaucoup d'émotion. Mais je prie que le Seigneur te relève à ce... Je prie que le Seigneur te relève, mon frère. Je prie que tu te relèves. Je prie que cette situation que tu traverses ne te fera agilie ce point. et que le sang de Jésus-Christ te restaure. Là où tu as été blessé, que le Seigneur guérisse ton cœur. Là où tu as été brisé, que le Seigneur te répète. La Bible dit qu'il est venu pour guérir les cœurs brisés. Il sait, il sait que la vie et les fées vont briser ton cœur. Tu es humilié. Il est venu pour toi. Tu n'arrives pas à quitter un péché. Il est venu pour toi. Adapte-toi à sa grâce. Sa grâce qui t'aide. La Bible dit qu'il est venu pour les malades. Et l'Église dit Église surplendée. L'Église supplie. Supplie pour nos faiblesses. Supplie pour nos vies. Mais toi décide de sortir. Décide d'être une nouvelle personne. Décide de t'adapter. Aujourd'hui, je veux que tu puisses méditer Matthieu chapitre 26, Matthieu chapitre 27, Matthieu chapitre 26 et Matthieu chapitre 27. Je t'invite à méditer ça s'il te plaît. Médite cette doutesse et prie avec la prière inspirée. À partir du ventre et du saint, nous allons commencer la neuvelle. La neuvelle se fera sur Semence Matinale. Je vous aime. Je vous aime. Je vous demande de prier pour moi. Priez pour moi. Priez pour moi. Je prie pour vous. Je reste tard. Je lis vos messages. Je prie. Je prie. Je lis la parole. Je jeûne. Ce que je ne fais pas habituellement, je vais le faire aujourd'hui. Cette semaine sainte, je vais jeûner pour toutes les personnes qui écoutent Semence Matinale. Toutes les personnes qui ont fait leur offrande d'alliance, les personnes qui n'ont pas fait mais qui écoutent Semence Matinale, je vais jeûner pour vous. Bonne semaine sainte. Bonne montée avec Pâques. Excusez-moi parce que j'ai été très long aujourd'hui. N'oubliez pas de partager Semence Matinale. Invitez toutes les personnes. Aujourd'hui, je fais un coucou spécialement aux personnes qui nous suivent depuis le Gabon, Libreville. Gabon, je vous aime. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501